Et à l'étranger encore, nous ouvrons maintenant ce chapitre consacré à la pression migratoire aux frontières de l'Europe. Regardez d'abord ces images. 13 immigrés clandestins retrouvés noyés ce matin. Ils tentaient de gagner les côtes siciliennes. Leur embarcation a-t-elle chaviré ? Ont-ils été jetés à la mer par des passeurs ? En tout cas, ils ont perdu la vie à 150 mètres du rivage. Depuis quelques semaines, les drames comme celui-ci, les incidents se multiplient. Naufrages, noyades, mais aussi assauts, des grillages à la frontière entre le Maroc et l'Espagne. C'est là qu'une de nos équipes s'est rendue. Dans l'une des deux enclaves espagnoles du nord marocain, à Mélia, où des milliers de migrants attendent de tenter leur chance pour passer ces barrières. La pression migratoire a-t-elle franchi un palier ? Qui sont ces hommes qui semblent prêts à tout ? Voici ce reportage. Il est signé Dorothée Ollieric, Mathieu Birden. A droite l'Afrique, à gauche l'Europe. Entre les deux, 11 kilomètres d'une frontière grillagée qui semble infranchissable. Et pourtant, le 17 septembre dernier, les forces de l'ordre n'ont rien pu faire face à un assaut massif de clandestins. Ces images ont été filmées par les caméras de surveillance. Les hommes se jettent d'une barrière à l'autre, malgré le vide, malgré les barbelés. Ils jouent leur vie. Soudain, à gauche, le grillage s'effondre. A terre, il y a des blessés. Mais il faut continuer avant l'arrivée des militaires. Et pourtant, depuis 2005, cette frontière a sans cesse été perfectionnée. Alarme ultra sensible, bourrée d'électronique. Cette barrière en acier est passée de 3 à 7 mètres. Et un troisième grillage a été rajouté. La partie que vous voyez tout en haut est équipée de panneaux amovibles. Ils ne sont pas mortels, ils permettent juste de retarder l'ascension du grillage. Et puis il y a également un dispositif de capteur optique et sensoriel. Il suffit que quelqu'un touche le grillage et une alarme se déclenche dans notre centre opérationnel. La frontière est scrutée 24 heures sur 24. Ce 17 septembre, ils ont bien vu le voyant rouge s'allumer indiquant le lieu de l'assaut. Le dispositif de l'enclave espagnole compte 109 caméras. Ils sont arrivés en 4 minutes sur la zone, mais ce jour-là, ils n'ont rien pu faire. 112 immigrants ont réussi à passer. Filmés par une caméra thermique, on les voit courir vers leur Eldorado. Dans les premiers temps, ils vont se cacher. Ces clandestins qui ont réussi à passer, nous les avons retrouvés dans le centre de Mélivien. Ils viennent tous d'Afrique noire. Le passage de la frontière, ils l'avaient préparé et coordonné ensemble depuis plusieurs semaines. Ils savaient qu'ils ne passeraient pas tous. Django a 25 ans, il a quitté le Mali il y a deux ans. Il a fait six tentatives pour arriver en Europe. On était 350 à 400. On a rampé jusqu'à approcher à 50 mètres du grillage. Au signal convenu, on est partis tous ensemble à l'assaut de la barrière. Les militaires marocains nous jetaient des pierres. Passer en force, c'était notre seule chance d'y arriver. Aujourd'hui, ils sont hébergés dans un centre de rétention. Ils sont toujours clandestins, mais désormais inexpulsables. Sidi, l'Ivoirien, a fait 32 tentatives avant de poser le pied sur le sol européen. Je suis quitté en Côte d'Ivoire, pour aller à Burkina Faso, Burkina Faso, Mali. Mali, maintenant, je suis venu à l'Algérie. Après, maintenant, je suis venu aux frontières du Maroc-Algérie. Mohamed est originaire de Guinée-Conakry. Il lui a fallu 10 tentatives pour réussir à passer. Je risque ma vie, je meurs où je trouve le bonheur. Même s'il y a la crise en Europe, l'Europe et l'Afrique, c'est comme l'enfer et le paradis. Voilà à quoi ressemble l'entrée officielle du paradis, comme il l'appelle. Au poste frontière, c'est chaque jour l'effervescence, avec 15 à 20 000 passages de piétons et de véhicules. Seuls les Marocains de la province voisine sont autorisés à passer pour faire du commerce. Ici, l'arme fatale pour trouver les clandestins, c'est ce petit instrument. Il permet de capter les battements du cœur de toute personne qui serait cachée dans le véhicule. A la moindre alerte, la voiture est démontée. Ici, la guardia civile a des doutes sur le pare-choc. Et pour cause, à l'intérieur se trouve un clandestin. L'homme est inanimé. Les douaniers vont mettre plusieurs minutes à le désincarcérer. Il est vivant. Il a payé au passeur la somme de 3 000 euros pour entrer clandestinement. Pour lui, c'est raté. Quelles que soient les tentatives pour rendre cette frontière infranchissable, les clandestins l'affirment, ils n'abandonneront pas. La raison est simple. Entre les deux mondes, le niveau de vie varie de 1 à 15 entre le continent africain et l'Europe. Voilà pour le constat. On prend un peu de hauteur avec vous, Amaury Guibert. Bonsoir. Peut-on parler de pression migratoire plus forte vers l'Europe ces derniers mois ? On pourrait le croire, David, en regardant ces images presque quotidiennes d'embarcations chargées de clandestins. Mais la réalité est plus nuancée. La principale route de l'immigration clandestine passe par ici. La frontière entre la Grèce et la Turquie. 37 220 passages en 2012. Suivi de la route sud vers l'Italie. 10 380 passages. Et enfin, la route espagnole, 6400 passages. La route espagnole, justement, pendant des années, elle passait par les îles Canaries. Ici, jusqu'à 31 000 passages pour l'année 2006. Et puis les contrôles se sont renforcés. On est tombé à 170 passages seulement l'an dernier. En fait, les flux se sont reportés vers les enclaves espagnoles, dont il y a plus 86% d'arrivées de clandestins l'an dernier. Forte hausse aussi au large de l'Italie et de Lampedusa. 8 000 passages de clandestins déjà depuis le début de l'année. C'est deux fois plus qu'il y a un an. Mais revenons à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Là-bas, la Grèce a construit une forteresse, un mur de barbelés pour endiguer ce flot de réfugiés. Du coup, les réseaux, eux, se sont adaptés. Ils sont allés plus au sud, ici, dans les îles du Dodecanèse, où là, les passages de clandestins ont été multipliés par 14 en 2012. Alors, c'est impressionnant, mais attention, la tendance globale est un petit peu différente. En fait, les flux migratoires aux portes de l'Europe sont en baisse depuis 5 ans. C'est en partie dû à la crise économique qui frappe le continent. Merci.